Je suis le docteur Girmas et je vais commencer par vous exposer ce que nous savons sur les occlusions vénèses rétiniennes et comment aujourd'hui nous pouvons les prendre en charge. Juste pour vous faire quelques rappels quand même, parce que les occlusions vénèses rétiniennes, c'est une maladie de la rétine, vous vous rappelez ce qu'est la rétine. La rétine, c'est le tissu qui tapisse tout le fond de l'œil et qui va être chargé de recevoir la lumière, qui reçoit la lumière et les images et les transports en signal électrique et ensuite au cerveau par le nerf optique. En fait, si on compare l'œil à un appareil photo, la rétine en se fait la pellicule, tandis que tout ce qui est à la bande de l'œil, la cornée, le cristaline, les lunettes, éventuellement, on aurait le système d'objectifs. En fait, si on grossit un petit peu la rétine, on se rend compte que ce n'est pas un simple film photographique, mais c'est un tissu avec plusieurs couches de cellules empilées les unes sur les autres. Et en fait, c'est plus un capteur d'appareil photo numérique qu'il faudrait le comparer qu'un simple film photographique puisqu'il y a déjà tout un traitement de signal et de l'information lumineuse qui est fait au niveau de la rétine elle-même. Quand l'ophtalologiste regarde le fond de l'œil, voilà ce qu'il observe. Ça, c'est un fond de l'œil normal avec quelques zones d'intérêt à remarquer. Et au centre, là où arrivent les images, se trouve une zone qu'on appelle la macula. Et c'est cette zone-là qui est responsable de la vision qu'on appelle précise, c'est-à-dire la détection de la lecture, la reconnaissance des visages, par exemple. Et donc, de l'atteinte ou non de cette zone dépend la conséquence de la pathologie. Lorsque la macula est atteinte, il y a une baisse d'acuité visuelle importante. Lorsqu'elle est épargnée, la baisse d'acuité visuelle est plus modérée. À côté, sur l'image du fond d'œil, on voit une tâche un peu jaune. C'est le nerf optique qui part à l'arrière de l'œil. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la vascularisation de la rétine arrive par une seule artère qui chemine dans le nerf optique, qu'on appelle l'artère centrale de la rétine. Et tout le sang utilisé repart encore par des veines qui convergent par une seule veine qui reparaît aussi par le nerf optique. Et donc, toute la circulation de la rétine passe par le nerf optique à l'aller comme au retour. D'autre part, on remarque qu'à la surface de la rétine, les artères et les veines s'entrecroisent fréquemment. Alors, ces deux zones de proximité entre artère et veine sont importantes à remarquer puisque c'est justement à ces endroits-là que peut se produire une occlusion veineuse rétinienne. Lorsqu'elle arrive dans le nerf optique, on parle d'occlusion de la veine centrale de la rétine. Et lorsqu'elle se produit à un croisement entre artère et veine, on parle d'occlusion de branches veineuses rétines. Alors, quel est le mécanisme ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une occlusion veineuse rétinienne ? Eh bien, c'est la conséquence d'un ralentissement circulatoire brutal dans les veines rétiniennes. Et en fait, il se passe un peu ce qui se passe ici sur cet embouteillage. C'est-à-dire que la sortie du rond-point est bouchée par un tramway en haut à droite. Et finalement, les voitures au bout d'un moment ne finissent par ne plus pouvoir circuler du tout dans le rond-point, même si elles veulent continuer à arriver. C'est un petit peu ce qui se passe dans la rétine. Il y a un embouteillage de la circulation sanguine dans la rétine. Les signes sont très variables selon les patients. En général, il y a une baisse d'acuité visuelle, mais qui peut être d'intensité parfois très importante, mais inversement parfois très minime, voire juste consistée en des variations de vision dans la journée. Le début est en général rapidement progressif. Parfois, c'est plus brutal et ça peut même avoir été précédé des petits épisodes fugaces de baisse d'acuité visuelle. Dans d'autres cas, la maladie peut être complètement asymptomatique. Et dans ce cas-là, c'est à l'occasion de m'examen chez l'ophtalmogiste pour autre chose, qu'on découvre en examinant le fond d'œil des signes de plusieurs vénodes rétiniennes alors qu'il n'y a aucun symptôme. Habituellement, ça touche un seul œil à la fois. Le risque de bilatéralisation est très faible. On estime que c'est un risque de quelques pourcents par an. Dans des grandes séries de patients, on retrouve à peu près 10 % de patients qui ont les deux yeux atteints. Et c'est une pathologie classiquement qu'on qualifie de indolore, de baisse d'acuité visuelle indolore, même si des patients assez souvent décrivent des sensations un peu douloureuses à l'arrière de l'œil qu'on a aujourd'hui un peu de mal à expliquer. Le diagnostic en général est assez simple. Il suffit de regarder le fond de l'œil. On peut le faire soit directement, soit avec une photographie du fond de l'œil. Je vous ai mis au milieu l'aspect normal du fond de l'œil. Et voilà à quoi ressemble le fond d'œil en cas de l'occlusion de la vette centrale de la rétine. Le diagnostic se fait en constatant l'association d'hémorragie disséminée sur toute la surface de la rétine et associée à la dilatation et une plus grande tortuosité des vettes. Je n'ai pas de flèche à vous montrer. Ça, c'était le cas, on va dire, le cas mannequin, le cas typique. Les aspects, en fait, sont évidemment variables d'un patient à l'autre. Il peut y avoir plus ou moins d'hémorragie, plus ou moins de signes associés comme les tâches blanches qu'on voit en bas. Mais ces quatre photos sont des occlusions de vette centrale de la rétine. En cas d'occlusion de branches veneuses rétiniennes, ce sont les mêmes signes, hémorragie et dilatation veneuse, mais qui sont localisés dans un territoire de la rétine, avec, là encore, plus ou moins d'hémorragie, plus ou moins de signes associées. Et vous avez en bas des formes très minimes où, d'une part, il y a très peu d'hémorragie et, d'autre part, la macula ne semble pas atteinte par la maladie. Donc, les patients en bas ont des visions probablement peu modifiées. De manière générale, de toute façon, puisque les occlusions de branches veneuses rétiniennes concernent une partie seulement de la surface de la rétine, contrairement aux occlusions de vene centrale, leur pronostic et leur vision est en général meilleure. Alors, est-ce que c'est une maladie fréquente ? On n'est pas très nombreux dans la salle aujourd'hui. Vous n'êtes pas très nombreux non plus à nous suivre en direct. Alors, on n'a pas de données françaises sur le nombre d'occlusion veneuses qui arrivent tous les ans en France. Tout simplement, il n'y a pas de registre qui relève ce type de maladie. Mais il y a des études épidémiologiques qui ont été faites dans d'autres pays. On peut tenter de s'en inspirer et de les extrapoler pour avoir une idée de la situation en France. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les études épidémiologiques consistent à prendre une population, ça peut être une ville, une région, et à examiner les gens systématiquement, très régulièrement. Ce qui fait qu'on va aussi détecter des formes qui n'ont pas de symptômes. C'est le nombre maximum de pathologies qu'on va raconter. Donc, ça surestime un petit peu le nombre, en tout cas, il y a là-dedans des gens qui n'ont pas besoin de soins et ne viendraient pas chez l'ophtalmologie. Donc, si on extrapeule ces données étrangères à la structure de la population française, on s'attend à avoir entre 30 et 48 nouveaux cas d'occlusion veneuse rétinienne par an en France. Ça correspond à la population à peu près du quatrième arrondissement, donc tous les ans, qui est concernée par une occlusion veneuse rétinienne. Si on raisonne un peu différemment et qu'on fait un fond d'œil aujourd'hui à toute la population française, on devrait normalement trouver des signes au fond d'œil d'occlusion veneuse rétinienne chez à peu près 300 000 Français, ce qui fait une fréquence de l'ordre de 0,5 % de la population atteinte par une occlusion veneuse rétinienne. Alors là, si on fait une photo aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont ça depuis longtemps, pas longtemps, et des gens qui n'auraient pas de symptômes, évidemment. On retombe sur cette même remarque. Une question, oui, en termes de répartition entre les deux formes, ce sont les options de branches veneuses rétiniennes qui sont plus fréquentes, ça peut être trois quarts des patients, et les augmentes de 20 centrales de la rétine qui sont plus rares, un quart des patients, ce qui est à peu près l'inverse de ce qu'on voit dans les hôpitaux, mais ce qui est logique. On a plutôt tendance à voir les patients qui sont les plus gravement atteints et on ne voit moins, évidemment, ceux qui sont moins atteints. Une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que c'est une maladie rare ? Parce qu'effectivement, on a l'impression de ne pas être très nombreux. Une maladie rare, ça a une définition précise, c'est une maladie qui concerne moins d'une personne sur 2000. Avec une fréquence des occlusions veneuses rétiniennes de l'ordre de 0,5 %, on en est loin, en fait. Ce n'est pas une maladie très fréquente, mais c'est très loin aussi d'une maladie rare. En termes d'âge de survenue, les occlusions veneuses rétiniennes peuvent se voir à tout âge, mais la fréquence augmente avec l'âge. Et l'âge médian de survenue est à 60 ans. L'âge médian, ça veut dire que c'est l'âge qui partage en deux la population. L'âge médian de 60 ans, ça veut dire que la moitié des patients ont plus de 60 ans, l'autre moitié à moins de 60 ans. En termes de répartition entre hommes et femmes, les données sont contradictoires entre les études. Soit c'est équivalent, soit il y a une légère surreprésentation des hommes, ce n'est pas encore complètement franchi. Quelle est la cause des occlusions veneuses rétiniennes ? Malheureusement, on ne la connaît toujours pas. On ne connaît toujours pas le mécanisme qui fait que la veine se bouche. Tout ce qu'on connaît de manière certaine, ce sont ce qu'on appelle des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est des états qui sont associés à la maladie. On prend des patients avec des occlusions veneuses rétiniennes, on prend une population comparable qui n'a pas d'occlusions veneuses rétiniennes, et on regarde ce qu'ils ont par ailleurs. C'est ce qu'on retrouve dans la population avec occlusions veneuses rétiniennes qu'on appelle un facteur de risque. Il y en a deux qui sont quand même établis. C'est l'hypertonie oculaire ou le com d'une part, et l'hypertension artérielle d'autre part. On ne connaît pas très bien le lien de cause à effet entre ces deux maladies et l'occlusions veneuses rétiniennes. On peut juste dire qu'ils sont associés. L'occlusions veneuses rétiniennes, par contre, n'a rien à voir avec une flébite dans l'œil. On n'est pas plus à risque de faire une flébite de la jambe quand on vient de faire une occlusions veneuses rétiniennes. Inversement, si on est sujet à faire des flébites, on ne fera pas plus volontiers des occlusions veneuses rétiniennes. Les traitements des flébites, par exemple, ne marchent pas pour améliorer les occlusions veneuses rétiniennes. Cela n'a rien à voir non plus avec un accident vasculaire cérébral. C'est quelque chose qui nous est parfois posé aussi comme question. Est-ce qu'il y a un rôle de la télévision ou des écrans ? Là encore, on n'a aucune notion qu'il puisse y avoir un rôle de ces outils dans la survie des occlusions veneuses rétiniennes. Et une question, alors que je n'ai pas répondu sur les diapos, mais qui en ce moment nous est beaucoup posée, c'est qu'il y a un lien entre le coronavirus ou le vaccin contre le coronavirus et les occlusions veneuses rétiniennes. Il nous semble que non, très clairement. Et donc, clairement, aujourd'hui, il nous semble toujours, le rapport bénéfice-risque nous semble toujours très en faveur de la vaccination compte tenu du risque éventuel d'occlusions veneuses rétiniennes. On n'a pas l'impression qu'il y ait d'association. Donc, concrètement, on n'a pas de raison de donner des conseils particuliers aux patients, ni pour prévenir la survie de l'occlusions veneuses rétiniennes, ni pour l'améliorer. Donc, il n'a pas raison de se priver de quoi que ce soit ou de changer son mode de vie jusqu'à la preuve du contraire. Mais pour le moment, on n'a pas suffisamment d'éléments pour embêter avec des conseils inutiles. Il reste quand même intéressant, même si on ne connaît pas très bien la cause de faire un bilan auprès de son médecin, un traitant ou d'un cardiologue, pour faire un peu l'état des lieux de l'état cardiovasculaire. Il y a quand même un lien entre les facteurs de risque cardiovasculaire et l'occlusion veneuse rétinienne. Là encore, sans qu'il y ait de liens évidents de cause à effet, mais il y a un terrain commun entre les deux. Et donc, la survenue de l'occlusion veneuse rétinienne est l'occasion de faire le point des facteurs de risque cardiovasculaire qui peuvent parfois nécessiter une prise en charge, un traitement préventif, pour éviter d'autres problèmes à l'avenir. Ça ne va rien changer à l'état d'œil, mais ça peut être intéressant en prévention d'autres problèmes par la suite. On s'est posé la question d'une éventuelle origine génétique. M. Pagor va en reparler après dans le parti recherche. C'est encore des travaux qui sont en cours, mais probablement pas pour la majorité des cas. Peut-être quelques cas sont expliqués par des transmissions héréditaires et des facteurs génétiques. Une fois que la circulation dans la veine est ralentie, qu'il y a une occlusion veneuse rétinienne, quelle est l'évolution possible ? En fait, une des premières évolutions possibles, c'est la guérison avec plus ou moins de séquelles. C'est-à-dire que la veine va se déboucher spontanément et finalement, tout va rentrer dans l'ordre tout seul. On peut guérir d'une occlusion veneuse rétinienne par deux manières. Soit l'obstacle, on ne le connaît pas vraiment encore, mais soit l'obstacle disparaît, soit l'œil s'adapte en quelque sorte et des vaisseaux normaux se dilatent pour permettre au sang de contourner l'obstacle. C'est ce que je vous ai mis en évidence avec les flèches vertes. Dans ce cas d'occlusion de branche veneuse rétinienne, les vaisseaux un peu en tire-bouchon se dilatent pour permettre au sang de cette zone de rétine dans laquelle il y a l'occlusion de continuer à s'écouler normalement. En cas d'occlusion de vene centrale de la rétine, ces vaisseaux se développent dans ce cas-là au niveau du nérotique, c'est ceux qui sont entourés sur la photo. On appelle ces vaisseaux des vaisseaux collatéraux, des collatéraux. Certaines formes cliniques qu'on détecte assez facilement, juste en regardant le fond d'œil, dans un autre examen qu'on appelle un OCT, qui est vraiment très courant chez les ostamologistes. Ces formes-là qu'on détecte très facilement sont aussi, à priori, de bons pronostics. C'est intéressant de les détecter, puisque ça permet aussi de donner un pronostic au patient et de dire que, dans certains cas, on peut presque s'engager sur le fait que ça devrait aller mieux spontanément. Malheureusement, à côté de la guérison, ce n'est pas toujours le cas. L'occlusion peut évoluer vers des complications, qui sont de deux types. La première, dont on va parler, c'est la fermeture des capillaires et l'ischémie de la rétine. Les capillaires, ce sont les petits vaisseaux qui sont situés entre les artères et les veines, dans tous les organes, et au niveau desquels se produisent des échanges d'oxygène avec les tissus. En cas d'occlusion veineuse rétinienne, ces capillaires dans la rétine peuvent se boucher. Du coup, la rétine n'a plus assez d'oxygène, c'est ça qu'on appelle l'ischémie. En réponse à l'ischémie, peut survenir la prolifération de vaisseaux anormaux. Ce n'est pas comme tout à l'heure les collatérales, qui sont des vaisseaux normaux qui se dilatent, ce sont des vaisseaux vraiment anormaux qui se mettent à proliférer, soit à la surface de la rétine, on les appelle des néovaisseaux. Vous en avez ici l'exemple au bout de la flèche. Le problème de ces néovaisseaux sur la rétine, c'est qu'ils sont fragiles, qu'ils peuvent séguer dans l'œil, qu'ils peuvent tirer sur la rétine et la décoller, et donc entraîner une baisse de vision supplémentaire. Encore plus embêtant et grave, c'est lorsque ces néovaisseaux prolifèrent à la surface de l'iris. C'est l'image que vous avez en bas, normalement, on ne voit pas des vaisseaux comme ça à la surface de l'iris. Le problème de ces vaisseaux-là, c'est qu'ils vont petit à petit grandir et atteindre des zones importantes dans l'œil qui permettent l'équilibre de la pression à l'intérieur de l'œil. Lorsque ces vaisseaux continuent à grandir, ils doivent entraîner une élévation de la tension dans l'œil et ce qu'on appelle un bloc-clope néovasculaire. C'est très difficile à traiter, c'est une élévation très importante de la tension, avec l'œil qui se met à être douloureux. Non seulement l'œil ne voit pas, mais il devient douloureux. C'est évidemment ce qu'on cherche à éviter. C'est justement pour détecter un problème de perfusion de la rétine, des éventuels ischémiques, que l'on fait un examen qu'on appelle une angiographie à la fluorescémie. On injecte un produit fluorescent dans le bras et on fait des photos dans l'œil du colorant. Vous voyez ici la différence entre la rétine en bas de l'image qui est normalement perfusée et la rétine en haut qui est mal perfusée. On a maintenant des OCT qui nous permettent de voir à peu près le même type d'image, donc sans injection. Vous avez ici l'exemple où la rétine en bas est complètement non perfusée. Les capillaires ont complètement disparu, alors qu'ils sont toujours présents en haut de l'image. Cette complication, heureusement, n'est pas la plus fréquente. C'est potentiellement la plus grave, n'est pas la plus fréquente. La complication la plus fréquente de l'œil du colorant rétine, c'est ce qu'on appelle l'œdème maculaire. L'œdème maculaire, si on simplifie le mécanisme, c'est logique. Le sang veut continuer à arriver dans l'œil par l'artère, mais n'arrive plus à sortir par la veine. Finalement, le sang sort des vaisseaux et gonfle la rétine un peu comme une éponge ou gonfleurée d'eau. C'est pour détecter cette complication qu'on utilise très fréquemment un examen qui s'appelle un OCT. L'OCT, c'est un examen qui, à l'aide d'une lumière, nous permet d'avoir des images en coupe de la rétine, in vivo, sans besoin de découper l'œil. Ici, il y a un exemple de la macula normale en OCT, et ici, l'exemple d'une macula avec un œdème maculaire. Toutes les taches noires dans la rétine qui disloquent les couches de rétine sont remplies d'eau et remplies d'œdème. L'intérêt de l'OCT, c'est qu'outre cette image comme ça, ça nous donne aussi des mesures de l'épaisseur de l'œdème. On va le voir après, c'est intéressant pour suivre le traitement de l'œdème. Justement, quel traitement nous avons aujourd'hui à notre disposition pour les occlusions veineuses rétiniennes ? Ce qu'on aimerait faire, évidemment, c'est déboucher la veine ou accélérer le développement des collatérales. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a toujours rien trouvé pour améliorer la circulation veineuse. On ne sait pas traiter l'occlusion veineuse elle-même. C'est parfois d'avoir essayé, parfois avec des techniques compliquées de chirurgie, mais complétement, elles se sont avérées au minimum pas efficaces et parfois même plutôt dangereuses, plus dangereuses que bénéfiques. Plein de médicaments aussi ont été essayés, mais aucun d'entre eux n'a démontré d'intérêt pour améliorer l'occlusion veineuse rétinienne. Heureusement, on sait quand même prendre en charge les complications, donc l'œdème ou les complications ischémiques. Pour traiter l'œdème, on a plusieurs moyens. On a, depuis très longtemps, on sait que le traitement laser peut être efficace pour certaines formes d'occlusion de branches veineuses rétiniennes. Vous avez ici un exemple, un petit œdème en bas de l'image d'une occlusion de branches veineuses rétiniennes. Si on fait un laser sur la zone d'œdème, on arrive à faire diminuer l'œdème. Malheureusement, ce type de laser ne marche pas pour améliorer la vision, notamment des occlusions de veineuse centrale de la rétin. Dans une autre modalité de laser, on parlera aussi de la recherche, parce que la technique a été perfectionnée ici, c'est la mise en évidence de petites anomalies au sein de l'œdème. Vous voyez sur l'image d'en haut, il y a la petite boule au milieu de l'œdème, qu'on appelle un macronévrisme. Et donc, on peut, d'un coup de laser, fermer ces macronévrismes et, par là, permettre à l'œdème de diminuer. Pour les localiser, on a parfois besoin de faire, là encore, une en géographie avec un autre produit de contraste. Ce n'est pas la floricine, mais il y a un produit vert. On l'appelle le vert d'endocyanine, l'ICG. Et vous voyez, sur l'image en haut à droite, le macronévrisme très clairement visible avec l'en géographie au vert d'endocyanine. On ne la voit pas sur l'image en haut à gauche avec l'autre type d'en géographie. Donc, ça, c'est un exemple. Juste après le laser et quelques mois plus tard, l'œdème diminue après juste une séance de laser. Donc, parfois, je vous ai dit, le laser ne fonctionne pas. Les macronévrismes, en général, ils arrivent tardivement dans l'évolution. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? On a d'autres traitements pour faire diminuer l'œdème. C'est l'injection dans l'œil de médicaments, c'est l'injection intra-vitreine. Ce sont des traitements très efficaces pour diminuer l'œdème, qui permet d'une amélioration rapide. Alors, quand on parle d'amélioration, il faut bien comprendre que la baisse de vision dans l'occlusion de la rétine est liée à deux problèmes. D'une part, l'œdème, mais d'autre part aussi l'éventuelle souffrance de la rétine et des cellules de la rétine par la mauvaise circulation. Les injections vont améliorer l'œdème, mais elles ne vont rien faire sur la souffrance éventuelle des cellules. Donc, elles ne vont améliorer la vision que de la part qui est due à l'œdème. Voilà un exemple d'évolution. En haut, avant, en bas, après, injection intra-vitreine de médicaments avec la rétine qui retrouve un état normal. Concrètement, on a deux familles de médicaments disponibles pour les injections, soit des corticoïdes qui se présentent sous la forme d'un implant qui relargue le médicament l'entrant sur plusieurs mois, donc une durée d'efficacité entre 3 et 6 mois après l'injection. Par contre, des effets secondaires bien connus à type d'hypertonie, voire de glaucome, d'une part, et d'autre part, d'accélération, de développement d'une cataracte. L'autre famille de médicaments, ce sont ce qu'on appelle les anti-VEGF, qui, eux, ont une durée d'effet beaucoup plus courte, de l'ordre de un mois à peu près, puisque c'est un médicament liquide qu'on injecte à l'intérieur de l'œil. Par contre, ils n'ont pas les effets secondaires des corticoïdes, et ils n'emploient pas d'hypertonie et pas de cataracte. Une injection est ravitrée, donc ça se fait en externe, ce n'est même pas une hospitalisation ambulatoire. L'injection elle-même dure une dizaine de secondes, et la présence dans la salle d'injection, c'est le genre d'une dizaine de minutes, le plus long dans tout ça étant toute la préparation qu'il faut faire, la désinfection pour limiter le risque d'infection. On fait évidemment ça après avoir anesthésié l'œil avec quelques gouttes d'anesthésie. Et donc, juste en pratique, on sait que quelque part dans le blanc de l'œil, on peut rentrer des instruments. C'est par là qu'on fait les opérations de décommande rétine, par exemple. Et donc, à fortiori, on sait qu'on peut faire rentrer des aigus extrêmement fines par cet endroit-là sans risque de lésions sans risque de lésions pour les structures de l'œil. Je ne vais pas vous montrer la vidéo de l'injection ici, mais vous pouvez la trouver sur Internet, sur la chaîne YouTube de l'association ou d'autres si ça vous intéresse. Dans les suites de l'injection, il y a des désagréments qui sont extrêmement fréquents. C'est d'avoir une sensation de corps étranger, de brûlure, de picotement. Ça, c'est plus lié aux produits qu'on utilise pour désinfecter plutôt qu'à l'injection elle-même. Il est très fréquent aussi de voir des tâches dans le champ de vision. Ça peut être soit le produit, l'implant de corticoïde n'est pas transparent, on peut le voir se promener dans l'œil, ou quand on injecte des produits liquides, ça peut être des petites bulles d'air qui étaient restées dans le produit qu'on injecte, puisque c'est quand même des produits un peu viscuits. La complication la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle l'hémorragie sous-conjonctivale. C'est le blanc de l'œil qui devient tout rouge à l'endroit de l'injection. Ce n'est pas grave du tout, c'est à l'extérieur de l'œil. C'est un peu le même principe que le bleu qu'on a parfois après une prise de sang au creux du bras. Ça finit par passer tout seul et ça n'a aucune conséquence. La complication qu'on redoute le plus, c'est l'infection. À partir du moment où on rentre l'aiguille dans l'œil, un microbe s'insère avec. C'est exceptionnel. Le taux, c'est au minimum de moins de 8 fois sur 5 000. Ici, au 15-20, on fait à peu près 15 000 injections par an et on a à peu près une infection par an. Ici, on est plutôt à une fois sur 15 000 injections. Malheureusement, quand le médicament disparaît de l'œil et si l'occlusion n'est pas guérie, le dème peut récidiver, la vue baisse à nouveau. Ce n'est pas forcément grave. Ce n'est pas très grave. On peut répéter les injections autant de fois qu'il faut pour réaméliorer la vision. Une des questions qui se pose, c'est jusqu'à quand, évidemment. On ne peut pas le prévoir a priori. On n'a pas d'éléments qui permettent de dire à un patient, vous aurez tant ou tant d'injections. On a quelques données dans les études qui ont essayé de suivre les patients suffisamment longtemps. Cette étude-là où les patients avaient été suivis de 4 ans, la moitié des patients avaient pu arrêter les injections dans les 4 années. Ce qui veut dire que l'autre moitié n'avait pas pu arrêter au bout de 4 ans. Encore plus concrètement, aujourd'hui, on a trois médicaments autorisés en France pour traiter les œdèmes moléculaires des oculobénoses rétiniennes. Un implant de corticoïdes qui s'appelle Osurdex et deux médicaments anti-VGF qui s'appellent Lusantis et Ailea. En sachant qu'on n'a pas d'argument aujourd'hui pour penser qu'une des familles est meilleure que l'autre, les anti-VGF et les corticoïdes ont la même efficacité. Là, on voit sur cette étude que les deux semblent se séparer, mais c'est juste parce que les corticoïdes n'étaient pas réinjectés, alors que les anti-VGF, oui, les patients récidivés, évidemment, ils vont moins bien. Mais si on regarde le début de la courbe, sur les deux premiers mois, les deux médicaments sont complètement comparables. Et entre les deux anti-VGF, on a aussi maintenant des études qui les comparent et là encore, il n'y a pas de différence entre les deux traitements. Une question qui est souvent posée, c'est est-ce que le traitement de l'EDM est une urgence ? Alors, a priori, non, parce que dans toutes les études qui ont permis de mettre sur le marché ces médicaments, il y avait des groupes qu'on appelle témoins, c'est-à-dire des patients qui, en fait, au départ, n'avaient pas de traitement. Ils faisaient semblant de les traiter. Et finalement, ils ont fini par être traités seulement avec six mois de retard. Et ce qu'on voit, c'est les flèches oranges qu'il y a sur le graphique. Les patients témoignent, donc c'est les courbes du bas. Ce qu'on voit, c'est que les courbes du bas, finalement, elles finissent avec le temps par rattraper la courbe du haut. Donc, à court terme, certes, ces patients-là voyaient moins bien, mais deux ans plus tard, tout le monde voyait pareil. Donc, décaler le traitement de quelques semaines ou de quelques mois ne semble pas dangereux sur la vision au long cours. Donc, ça, c'était pour l'EDM maculaire. L'autre complication, c'est l'ischémie ou la fermeture des capillaires. Et bien là, le traitement repose sur, là encore, le laser, mais avec un réglage différent de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et on fait ce qu'on appelle une photocoagulation pan-rétinienne, une photocoagulation de toute la rétine. Donc, ce sont tous les points blancs que vous voyez sur cette image qui sont, chacun a un impact de laser. Et donc, l'idée, c'est de mettre des impacts de laser sur toute la surface de la rétine, sauf au centre. Alors, auparavant, on faisait ces impacts un par un. C'était très long. Il fallait de 4 à 6 séances pour en venir à bout. Aujourd'hui, on a des nouveaux lasers qui font les impacts de manière simultanée. On arrive à faire, on peut espérer faire le traitement en une seule séance de laser d'un quart d'heure ou un minute. Donc, ce qui est beaucoup plus rapide pour régler le problème. En général, on associe à ce traitement de laser une injection anti-VGF qui a pour intérêt de faire régresser beaucoup plus vite des néo-vaisseaux s'ils sont déjà là. Et donc, on fait ça en urgence, une injection et un laser en urgence. Donc, voilà ce qu'on sait aujourd'hui sur les opinions de la rétine. C'est ce que vous retrouvez sur les livrets d'informations qu'on peut vous distribuer. Donc, le dernier, c'est celui qui est en bas à droite de l'image, en blanc et bleu. Et c'est des informations que vous retrouvez aussi sur le site Internet de l'association. Donc là, on a enregistré la réunion. On la mettra aussi sur le site Internet le temps de la récupérer. Vous trouvez tout ça sur Internet aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, on passe à… J'avais une question. Est-ce qu'elle est considérée comme ALD ou maladie rare ? Maladie rare, non. Et ALD, non. Encore en AD. ALD, enfin, je ne sais pas. Elle n'est pas dans la liste des ALD. Après, un médecin fréquentant peut demander éventuellement. C'est pas de scopter. Encore en fait, ça ne passe pas. Donc, elle n'est pas à ce jour ni ALD ni maladie rare ? Maladie rare, c'est sûr parce qu'il y a une fréquence de 0,5 %. Donc, on vient de l'AD1 sur 2000 de la déposition de maladie rare. Sur l'AD, ça ne se rapporte. Et ALD, après, si la patiente est hyper tendue diabétique ou déjà en ALD, si le médecin traitant rajoute le plus enveilleuse, là, du coup, elle pourra être prise au titre de l'ALD ou de pathologie. C'est le médecin traitant qui va faire le protocole de soins éventuellement. Mais ça a du sens d'avoir un… Enfin, ça a reçu du sens d'avoir l'ALD parce que c'est des patients qui viennent souvent, qui ont des examens souvent, des ingénieurs souvent. Ça a du sens au moins temporairement en ALD. Pourquoi pas ? Vous pouvez demander le viandance ? Oui ? Est-ce qu'il y a mieux que le viandance ? Non, mais c'est la dame qui pourrait… Si vous en êtes à avoir besoin du diabox et de suspect que l'hypertonie est importante et qu'il n'y a pas de choix, c'est très bien. Je pense que si vous en avez besoin de mettre le diabox, c'est que malheureusement, on n'a pas pu faire mieux différemment. Mais c'est un très bon médicament pour faire mettre l'attention. Oui, bien sûr. Malgré une pseudo-dose et une petite barrière. Et comme tous les médicaments, tous les médicaments efficaces, en général, dans des effets de guerre. Il a suffisant. Excusez-moi du petit problème technique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Michel Pag. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Et je connaisse aussi le docteur Germain. Nous travaillons ensemble depuis maintenant 20 ans avec Nathalie D'Aupréau-Bragenski qui nous a rejoints plus récemment. Et je vais vous, après la présentation sur la maladie elle-même, je vais vous présenter ce qu'on espère pouvoir, ce qu'on a déjà changé, d'ailleurs, dans le traitement, la connaissance et le traitement des obtusions veineuses, mais ce qu'on espère également changer à nouveau dans le futur. Donc, Jean-François Germain vous a expliqué comment se présentait les obtusions veineuses. Je ne reviens pas dessus, sauf pour souligner que c'est une maladie pour laquelle on a la chance de pouvoir observer directement le phénomène en cause, ce qui est loin d'être le cas de la plupart des maladies en médecine. Regardez ici, par exemple, voilà, vous avez la flèche. On sait que pour une occlusion de branche, le problème se situe ici. Et donc, si on veut comprendre la maladie qui est l'occlusion veineuse, l'imagerie qui s'est beaucoup développée ces derniers temps sera extrêmement précieuse plus que toutes les autres méthodes de recherche qu'on peut imaginer, la génétique ou la recherche chez l'animal. C'est vraiment l'imagerie chez l'homme qui est, je crois, l'élément qui a apporté et qui continuera d'apporter le plus d'informations sur la cause de l'omalie, sans négliger d'autres axes de recherche, bien sûr, mais ça reste l'axe majeur, je crois. Ça nous a servi en particulier à comprendre la diversité des présentations des occlusions veineuses. On a réussi à simplifier un peu la description des différents types d'occlusions veineuses en les reliant deux à deux et en proposant un schéma d'interprétation de l'évolution un petit peu plus simple. Mais ça, c'est le travail, on va dire, de spécialiste. Il y a de nombreuses questions qui restent cependant sans réponse, donc je pense qu'on en a encore pour quelques décennies de travail. Il y a des questions qui sont très basiques. Par exemple, qu'est-ce qui se passe avant qu'une occlusion veineuse survienne ? C'est-à-dire, quel est le terrain sur lequel une occlusion veineuse survient ? Pourquoi certains yeux feront une occlusion veineuse et d'autres n'en feront jamais ? Ensuite, qu'est-ce qui se passe au moment où l'occlusion a déclenché ? Qu'est-ce qui déclenche cette occlusion veineuse ? Et enfin, qu'est-ce qui se passe après, une fois que l'occlusion est survenue ? Comment l'œil s'en sort en quelque sorte ? Pourquoi certains yeux vont mieux que d'autres ? Tout ça, c'est l'enjeu de comprendre comment les vaisseaux s'adaptent à ce qu'on appelle le remodelage microvasculaire. Là, je vous présente un exemple de la façon dont on aborde ce problème et qui nous a permis d'ailleurs déjà de comprendre un certain nombre de phénomènes lié à l'occlusion veineuse. Comme vous l'a dit Jean-François, la circulation de l'œil se résume de façon très simple. Vous avez une artère qui est l'artère centrale de la rétine qui perfuse un ensemble de vaisseaux qui sont les capillaires comme un petit filet et ce filet se draine dans une seule veine centrale de la rétine. Lorsque vous bouchez comme ici sur ce dessin la veine, l'unique sortie du flux sanguin, forcément, tout est bloqué y compris l'entrée. C'est en faisant le rapport entre ces deux éléments qu'on s'est aperçu que certaines occlusions veineuses présentaient comme seule particularité d'être associées à un ralentissement du flux sanguin sans qu'il y ait d'hémorragie comme vous voyez dans ce cas-là. On a mis en évidence des nouvelles formes de présentation de cette maladie qui, dans ce qui est bien cette forme de maladie, présentent des possibilités thérapeutiques originales et qui, dans un certain cas, ces thérapeutiques peuvent permettre d'éviter l'évolution vers la malvoyance, pas toujours malheureusement. Ce travail se fait au sein de l'hôpital des 15-20 dans lequel nous sommes, en particulier au Centre d'Investigation Clinique qui fait partie d'un ensemble plus large de recherches et de soins dans l'œil coordonné par José Sahel et qui comporte en particulier l'Institut de la Vision dont vous avez sûrement entendu parler, un incubateur d'entreprise, une résidence pour malvoyants et bien sûr l'hôpital des 15-20. Ces nouvelles formes que nous avons mises en évidence que j'évoquais tout à l'heure sont maintenant bien connues des cliniciens. Voici une illustration pour ceux qui ont déjà vu un OCT. Ça se caractérise par ces tâches blanches qui sont liées à la mauvaise perfusion en général de l'œil. On a pu démontrer le mécanisme de la localisation de ces tâches dans l'œil qui sont dues à la conformation particulière des capillaires de la rétine sur laquelle je ne reviendrai pas. Plus récemment, un nouvel outil a été mis à notre disposition par des physiciens qui travaillent ici au CIC qui est un laser Doppler. Qu'est-ce que c'est le laser Doppler ? Le laser Doppler, c'est une façon d'observer le flux sanguin dans la rétine sans injecter quoi que ce soit et de façon dynamique. C'est un outil qui est tout à fait unique et pour la première fois, nous allons pouvoir mesurer le flux sanguin et évidemment, les occlusions veineuses sont en tête des priorités des applications de cette technique. Vous voyez ici le nerf optique et vous avez ici une veine, ici une artère. Il y a d'autres vaisseaux qui sont là qui sont la choroïde, des couches plus profondes qui se situent sous la rétine. Vous avez la possibilité de mesurer directement le flux sanguin comme vous voyez ici. On a placé des petites fenêtres d'acquisition, une sur une veine et ici, une autre sur une artère. Ici, vous avez la systole qui se traduit par une augmentation du flux sanguin, une baisse pendant la deuxième phase qu'on appelle la diastole et à nouveau, au battement cardiaque suivant, vous avez l'apparition du flux sanguin. Les veines ont un cycle légèrement différent et l'interaction à ces deux cycles d'ailleurs nous intéresse beaucoup parce qu'il pourrait expliquer une partie des phénomènes liés aux occlusions veineuses. À partir de toutes ces informations, on peut en tirer d'autres cartes qui reflètent par exemple la résistance à l'écoulement des vaisseaux sanguins. Je ne vais pas entrer dans les détails. On a appliqué cette technique bien sûr à l'occlusion veineuse et là, on s'aperçoit que si vous comparez cette image-là et cette image-là, vous voyez un effondrement du flux sanguin associé à l'occlusion veineuse rétinienne. On se doutait bien qu'il y avait un effondrement du flux sanguin mais là, on peut enfin le mesurer et suivre son évolution sous l'effet de différents traitements. Voici un autre cas d'occlusion veineuse dans lequel vous avez ici une prolifération de ces vaisseaux, de ces collatérales. Je ne devrais pas dire prolifération, c'est plutôt l'avènement de ces vaisseaux collatéraux qui sont une bonne chose pour la circulation veineuse et vous voyez que ce Doppler est tellement fin dans son analyse qu'on peut même analyser la circulation dans ces collatérales. Parlellement, nous avons bien que je crois que ça donne un intérêt plus limité, tout de même fait quelques expérimentations chez l'animal, donc fait des occlusions veineuses chez les souris en particulier, des souris qui restent, on le fait chez des souris vivantes et on fait une occlusion veineuse sur une seule veine et on les relâche. Quelques jours, quelques semaines plus tard, on revient voir ce que ça a donné et à notre grande surprise, on s'est aperçu que les souris résistaient très bien à une occlusion veineuse sans pas avoir de lésions antiniennes qui soient possibles de mettre en évidence. Ici, vous avez une illustration du fond d'œil, dans les techniques qu'on a dû mettre au point d'ailleurs pour ces souris, ici le fond d'œil, là vous avez le nerf optique et vous avez là où a été faite l'occlusion veineuse et vous voyez ces collatérales, une ici à droite, une autre ici à gauche, encore une ici un peu plus à gauche et la particularité de la souris de pouvoir faire des collatérales extrêmement vite à tel point qu'il n'y a sans doute aucune perturbation qu'il soit possible de mettre en évidence secondaire à l'occlusion veineuse. On a été un peu plus loin pour essayer de savoir si un œdème de la rétine similaire à ce qu'on trouve chez l'homme pouvait être mis en évidence et effectivement, dans certains cas, on peut deviner qu'il y a une fuite du plasma dans la rétine mais ce n'est pas l'élément majeur chez ces animaux. C'est pour ça qu'on s'est finalement concentré sur l'homme, sur les humains parce qu'avec les techniques d'imagerie très performantes que vous décrivez, on a des possibilités d'exploration qui sont bien plus intéressantes. Voilà, ça je reviens. Nous avons donc parallèlement à ces travaux chez la souris tenté de comprendre comment les vaisseaux étaient organisés en trois dimensions dans la rétine. C'est un domaine relativement peu, en tout cas, à mon sens, plutôt mal exploré parce qu'il est encore difficile de comprendre comment un globule rouge se promenait dans la rétine et où est-ce qu'il allait très précisément. C'est avec des modèles au départ relativement simples qu'on a mis au point qu'on a pu commencer à mieux comprendre comment les globules rouges circulent dans la rétine. D'une façon très schématique, ce qu'on a remarqué, c'est que partant de la superficie de la rétine, mettons que c'est cette couche-ci, les globules rouges en général font le trajet vers la profondeur et remontent. C'est la mise en évidence de ces veines de drainage dont vous voyez ici un exemple qui a été la clé de la compréhension de la circulation chez ces animaux. Par la suite, nous sommes étendus d'autres animaux à des étudiants plus gros et nous sommes actuellement en train d'étudier la même chose chez l'humain. Ce modèle nous a permis de comprendre des complications en particulier de l'occlusion veineuse. Je vous ai parlé des nouvelles formes qu'on appelle les formes cliniques de l'occlusion veineuse et je ne reviens pas dessus. Les outils d'imagerie dont on a pu disposer plus récemment, c'est en particulier une caméra qu'on appelle les caméras par optique adaptative et celle-ci permet une si grande finesse de l'image que les structures auparavant invisibles deviennent visibles maintenant. Là, vous voyez une image couleur qui n'est pas obtenue avec cette caméra. C'est un agrandissement d'une photo couleur classique avec un système ancien qui existe depuis moins un siècle. Ce que l'on constate, c'est que l'on voit les vaisseaux sanguins mais on ne voit pas le tuyau dans lequel ces globes rouges sont situés. En effet, cette trace rouge, rouge sombre ici pour les veines, rouge un peu plus claire pour les artères, cette trace rouge ne correspond pas au vaisseau lui-même, c'est ce qui est à l'intérieur du vaisseau. Pour observer la paroi, il faut recourir à l'optique adaptative. Je vous en montre un exemple. Là, vous avez la photo couleur classique. On va agrandir cette partie-là et l'observer par l'optique adaptative. On va encore agrandir et encore agrandir et là, on peut apercevoir ce qui nous intéresse ici, cette bande grise qui est le tuyau lui-même qui contient les globules rouges qui sont cette colonne noire que vous voyez ici. À partir du moment où on peut mesurer cette paroi, on peut évaluer ensuite le fond d'œil et les lésions du fond d'œil dû au vieillissement des vaisseaux qui se manifestent de différentes façons et on a pu mieux comprendre comment, en particulier le croisement arthéovéneux qui est justement à l'origine des occultures vénuses, comment le croisement arthéovéneux se forme et ce que l'on sait maintenant, c'est que ça n'est pas un épaississement de la paroi de l'artère qui explique cette anomalie. Donc, il faut trouver d'autres hypothèses et c'est l'objet des travaux plus récents qui sont en cours et qui vont cette fois-ci étudier en histologie, en sous-microscope. Ce ne sont pas les yeux des patients, bien sûr, ce sont les yeux des donneurs de dieux qui sont décédés et là, on est en train d'analyser ce qui se passe et nous avons quelques pistes intéressantes pour comprendre quelle est l'origine de ces occlus vénuses. Nous ne serions donc intéressés au flux sanguin, je vous l'ai mentionné. Jean-François a fait rapidement allusion à la génétique, donc ça reste une possibilité dans certaines familles, mais c'est quand même excessivement rare. Et enfin, les traitements, alors Jean-François vous a parlé des nouveaux traitements qu'on a mis au point ici, c'est en particulier de la photocorrégulation des macro-indébrismes, ça, ça y est, c'est quelque chose qui est bien rodé maintenant, on est en train d'étendre nos connaissances vers d'autres centres et d'autres pays, les traitements commencent à se généraliser. Je vais vous montrer l'exemple que je pense que Jean-François vous a illustré tout ça. et actuellement, la technique nécessite d'une part d'être analysée de façon plus approfondie pour savoir quels patients précisément peuvent en bénéficier. Une étude multicentrique en France est en cours actuellement, financée par l'État, mais nous avons également besoin d'une meilleure technique pour le laser, donc des nouveaux lasers qui sont sur le marché, nous espérons nous-mêmes fabriquer un nouveau laser qui sera plus précis pour faire ce traitement. J'espère avoir des premiers résultats dans quelques années. Et voici une liste des publications à jour cette fois-ci relatifs aux opulsions veineuses de près ou de loin. On va commencer nos recherches après en 2000, la voyant en 2020 encore des articles qui ont été publiés. Je peux faire le détail de ceux-ci, mais ils sont résumés dans la présentation que je viens de faire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Oui, j'avais une question par rapport aux membranes. est-ce que vous avez des possibilités par rapport à ce problème ou pas ? Des membranes, c'est-à-dire ? Membranes maculaires. Oui, mais chez quelqu'un qui a une occlusion veineuse ? Oui. Oui, c'est ça. Ça fait partie des complications classiques des occlusions veineuses. Toute lésion de la rétine, quelle que soit la maladie, peut entraîner une membrane épirétinienne. Et donc, ça s'opère comme toutes les membranes épirétiniennes. Ce n'est pas propre à l'occlusion veineuse. Et est-ce qu'elles sont courantes ou est-ce que c'est rare ? C'est très courant, oui. C'est très courant. D'ailleurs, c'est ce que j'opère le plus dans mes programmes opératoires, c'est les membranes chez les patients qui ont eu l'occlusion veineuse. Et après, il n'y a pas de problème ou il y a des problèmes qui reviennent ? Parfois, les problèmes reviennent, parfois, ils ne reviennent pas. Ça fait partie des traitements qui aident un peu, mais ça ne va pas guérir la maladie. Ça va compenser un peu certains des problèmes. On le fait souvent pour éviter d'avoir injecté trop souvent. Des fois, ça donne des très bons résultats. Parfois, non. Ça dépend vraiment des résultats. Merci. D'autres questions ? Oui, je vais le mettre. Je vais le lever. Une question par rapport à des questions qui n'ont pas été assez très calants. Est-ce que vous pouvez rapprocher du micro ? Je ne vous entends pas très bien. Oui, non. Oui. On a dit que le mécanisme des OVR était différent de celui des phlébitres, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le même traitement. Ce n'est pas parce qu'on fait plus de phlébitres qu'on fait plus d'OVR. Mais quelle est la différence en fait de mécanisme ? Est-ce que c'est le même mécanisme ? C'est-à-dire ça se bouge quelque part ? Comment est-ce qu'on peut ? Les phlébitres sont très probablement une coagulation à l'intérieur du vaisseau. Donc, il y a souvent soit le sang circule pas assez bien pendant le cas des varices, par exemple, c'est parce que le sang stagne dans les jambes. À ce moment-là, la stagnation peut entraîner une coagulation spontanément. Ça survient chez des gens qui ont souvent ce qu'on appelle un profil génétique particulier, telle ou telle anomalie de la coagulation. Dans les occlusions veineuses, il est clair que ce n'est pas du tout le cas. Ils n'ont pas du tout le même profil de ces facteurs de risque. Il n'y a pas de ralentissement mis en évidence. On n'a jamais démontré qu'il y avait une coagulation et donc, j'évite, à l'origine de ces occlusions veineuses. Plus ça va, plus je suis convaincu que ce n'est absolument pas le cas. Les gens qui font des flébides ne font pas plus d'occlusions veineuses et vice-versa. C'est une fausse impression, c'est une illusion d'optique, si je puis dire, et ce n'est pas du tout le même mécanisme. C'est pour ça qu'on ne donne plus d'anticoagulants chez ces patients-là. Je fais de moins en moins de bilans général parce qu'il est invariablement négatif. Ce sont des fausses pistes en quelque sorte. Il y a une question corollaire qui est posée. On a parlé dans la presse et dans les remontées sur les vaccins de thrombose disséminée. Est-ce que c'est quelque chose que l'on observe ? Et la question posée par deux patients ce matin, est-ce que ça a quelque chose à voir avec les généraires ? Oui, ça aussi, c'est une question évidemment émergente. Ça fait plusieurs mois que l'information circule. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un rapport quelconque entre l'occlusion veineuse et la vaccination. En tout cas, je n'ai jamais vu de cas chez un sujet jeune, très jeune ou avec une occlusion bilatérale qui me laisse penser que le vaccin est à l'origine de quelque chose. Je pense que ce sont des pures coïncidences. Peut-être le stress lié à la vaccination en train de monter la pression artérielle, donc des phénomènes totalement indirects et qui n'ont rien à voir avec la vaccination elle-même. On sait que le stress révèle et ou cause l'occlusion veineuse. Je pense plutôt que ça révèle une occlusion veineuse qui existe déjà. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir de certitudes sans beaucoup de recul. Je ne sais pas comment le prouver ou le réfuter de façon relativement simple à mon échelle. On a éventuellement fait une enquête sur la France entière, c'est très lourd. et surtout, je n'ai pas de motifs de penser que j'ai pris ça, car si vous voulez, une complication vaccinale, ça réveille... Elles sont bien connues les complications vaccinales. Les vaccins, on les utilise depuis des décennies, presque un siècle, depuis un siècle. Et on sait globalement que l'activation immunitaire du vaccin entraîne-t-elle des complications ? C'est bien connu. Pour l'occlusion veineuse, ça n'a jamais été observé. Merci. Je veux juste un peu, Fabrice, que je me posais cette question parce que moi, j'ai eu assez récemment des appels sur la ligne téléphonique de l'association avec cette question. Effectivement, ce n'est pas facile d'y répondre parce que les patients disent « Oui, en plus de notre pathologie, on voit quelquefois des alertes aux impôts concernant cette chambre de vaccin. C'est vrai que moi, je ne suis pas la mieux passée pour leur répondre, mais je ne sais pas effectivement vers qui il faut leur envoyer comment répondre à cette question. Pour moi, c'est une question qui est posée en ce moment à l'association. Je pense que dans l'état actuel des connaissances, ça ne doit pas être un feu à la vaccination. C'est très clair. Maintenant, seul l'avenir nous dira si c'est la position la plus raisonnable. Mais personnellement, je n'ai pas de doute que ce n'est pas en rapport. Je n'ai pas de preuves d'élément solide pour l'affirmer. Il y a des rapports de pharmacovigilance tenus à jour sur le site de la HL et de la MSN. Je ne suis pas allé voir régulièrement. Jusqu'à présent, il ne me semblait pas avoir vu les occlusions de la naze rétinienne comme un signal. Vous n'avez pas été connu d'alerte concernant ce signal ? On a été alerté en disant faites attention peut-être que. Mais depuis, je ne suis pas allé voir, mais je n'ai pas de notion que le nombre de signalement augmente. On a une question là par écrit. Pourquoi l'ophtalmo au CHU ne prescrit pas de médicaments pour l'OVR ? C'est ce que je vous ai expliqué. On n'a pas de médicaments pour l'OVR. Quel que soit le CHU ou l'endroit, malheureusement, personne n'a de médicaments pour améliorer l'occlusion de la naze rétinienne. Il y en a beaucoup qui ont été essayés mais qui ne marchent pas. On n'a rien à prescrire. Malheureusement, on aimerait bien. tout ce qu'on peut prescrire éventuellement, c'est des traitements de l'œdème. Il y a encore faut-il qu'ils permettent une amélioration. Il y a un moment où parfois, même enlever l'œdème par les médicaments n'améliore plus les visions et ça peut arriver d'arrêter aussi parce que finalement, ça ne sert plus à rien. J'espère que j'ai répondu à votre question. On va faire rapidement on va terminer avant 14h sur la présentation de l'association. Allez-vous. Nous allons terminer par, je vais vous faire rapidement la présentation de notre association avec nos axes d'action au sein des 15-20. Je suis Bernadette Bélaré, la présidente de l'association Contre le guerre. Cette association qui est une loi 1901 a été créée en 2007 sur l'impulsion des patients et l'appui du professeur Pâques et du docteur contre la gémence ici à l'hôpital des 15. Les ressources de notre association proviennent de vos cotisations, des cotisations de nos adhérents qui est fixé à un montant de 20 euros par année et donc des dons éventuels que souhaitent faire nos adhérents. À ce jour, nous sommes pas tout à fait à la fin de l'année mais on a 84 adhérents. Généralement, notre association rassemble une centaine d'adhérents avec des nouveaux patients au fil de ces dernières années en particulier. Notre conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Notre dernière réunion a eu lieu vendredi 20 novembre. Vous trouverez bientôt le compte-rendu du conseil d'administration sur le site de notre association. Nous avons un bureau composé d'un président d'honneur dont une présidente qui est moi-même, d'une secrétaire en soins en Gerville et d'un trésorier à la Lain-Fleuret donc des membres que vous rencontrez, que vous avez peut-être l'occasion de croiser ou de rencontrer lors de nos réunions ou lors de nos permanences à la consultation ainsi qu'aujourd'hui Jean-Michel Verre et Fabrice Sampini qui font la permanence. Donc, cette association est composée d'un conseil scientifique présidé par Michel Pâques et d'un vice-président Jean-François Gernas et de dix médecins membres représentant essentiellement les grands centres hospitaliers français. Nos missions au sein de l'association se déclinent en quatre axes. Tout d'abord informer les malades mais aussi leurs familles, les aidants et puis le grand public c'est-à-dire d'autres populations comme les octalmots etc. Nous se tenons bien sûr nous sommes là pour soutenir les patients et leurs familles et puis participer et collaborer à des événements tels que le congrès de la SFO qui se tient annuellement au palais des congrès et enfin aider à la recherche par le soutien et le financement c'est essentiellement à quoi sert les dons et les cotisations le financement de la recherche. Pour informer les patients nous avons créé un site internet que vous retrouvez au dos de la brochure dont l'adresse est www.asso-ovr.fr vous avez vous avez une présentation également pardon sur youtube et puis au niveau brochure papier un livret d'informations patients que nous avons mis à jour en 2020 qui est donc à la disposition des patients à la consultation des 15-20 et qui peut aussi également vous être adressé sous format informatique si vous le souhaitez donc à l'intérieur de c'est vrai il y a toutes les informations concernant la pathologie l'évolution de la recherche comment vivre avec une OVR et puis tous nos contacts à la fin avec également le bulletin donc nous organisons des réunions d'information comme celle-ci au 15-20 donc en présentiel et sous forme maintenant de visioconférences depuis l'année passée et ces réunions se tiennent le vendredi donc le jour de la consultation entre 12h30 et 14h et ça permet en tout cas au cours de ces réunions d'avoir des temps d'échange et puis d'être en contact avec des patients qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont comme aujourd'hui au Cap d'Agde ou à Agde enfin je ne sais pas mais en tout cas ça nous permet de toucher maintenant de toucher de plus en plus des patients provinciaux nous avons également un tableau d'affichage réservé à notre association qui est dans la salle d'attente de la consultation et qui nous sert à afficher en particulier nos dates de réunions d'informations de groupes de paroles et tous les événements faits par l'association donc pour soutenir les patients nous avons mis en place des réunions de groupes de paroles qui sont proposées quatre à cinq fois par temps et qui ont lieu le samedi matin en présentiel actuellement le cas des 15h20 de 10h30 à 12h et ces réunions sont animées par Catherine Baton avec laquelle nous travaillons qui est psychologue clinicienne formée sur les problèmes de maladie ces réunions sont financées par l'association donc les patients c'est donc gratuit pour les patients et il suffit de s'adresser pas de s'inscrire auprès de Catherine Baton et de santé qu'on est intéressé par ces réunions donc les permanences comme je vous le disais elles sont assurées à la consultation le vendredi une fois par mois au minimum par un des membres un ou deux membres de l'association et nous avons ouvert une ligne téléphonique qui est le numéro 06 48 32 69 44 numéro auquel je réponds ensuite nous avons comme je vous l'ai dit participé au congrès SFO chaque année en mai au palais des congrès de la Porte-Maillot ce qui nous a permis avec la place qui nous était réservée au sein du village et des associations d'avoir des contacts avec des hospitaliers en particulier de province et aussi de l'étranger bien sûr en raison de la situation sanitaire cet événement avait été annulé en 2020 et en 2021 on nous avait proposé d'enregistrer une petite vidéo qui a été diffusée enfin qui a été proposée aux organisateurs et qui a été diffusée en distance puisque nous n'avons pas pu assister en présentiel ou en 2021 non plus donc pour aider à la recherche notre appui donc va donc au projet de recherche sur les occlusions au centre d'investigation clinique des 15-20 l'association soutient les travaux de recherche depuis l'origine de la classe de notre association et les fonds sont destinés à surtout initier des nouveaux projets permettant aussi que des demandes de fonds institutionnels puissent être soumises actuellement les fonds de l'association permettent de financer l'achat de globes oculaires et du matériel pour le développement des méthodes d'imagerie innovante et ainsi bien sûr accumuler les preuves d'hypothèses sur l'origine de nos OVR comme vous l'a présenté M. Pag dans sa précédente présentation donc nos projets nous avons toujours des projets donc bien sûr c'est de continuer ce qui marche et nous sommes quand même relativement satisfaits de l'adhésion des patients à nos réunions d'information aux réunions de groupe de parole à leur ce on continuera ces actions-là on continuera en 2022 également les permanences dans les projets 2022 on souhaite évaluer l'impact de notre présence autant que seule association au sein des CAS20 et évaluer la satisfaction en particulier des patients leur accueil au sein de la consultation leur angoisse à l'arrivée leur angoisse à la sortie leur questionnement en tout cas c'est une idée qui nous est venue pour notre projet de l'année prochaine ensuite élargir la communication comme je vous le disais vers les patients non-franciliens qui ne peuvent pas se déplacer qui peuvent donc maintenant suivre nos réunions en visioconférence et puis les revoir en différé sur le site de l'association lorsqu'ils ne sont pas disponibles pour se connecter donc à l'heure de cette réunion avec des nouveaux outils donc sous forme de visioconférence un travail qui a commencé donc en 2021 qui est fait par mené par Fabrice Sampigny et Didier Alcas qui sont donc membres de notre association sur l'évolution bien sûr en collaboration avec Michel Pâques pour faire évoluer la loi sur les bons organes en France puisque actuellement pour la recherche nous obtenons des yeux humains des donneurs décédés que nous achetons aux Etats-Unis puisque nous ne pouvons pas la loi ne permet pas de les acheter en France actuellement donc c'est vraiment ce travail qui est un peu au cœur de nos projets depuis 2021 et puis on refera on essaiera de reprendre en 2022 une émission en direct comme celle que nous avions fait en 2019 le 20 mars 2019 aucun soin par le biais de la plateforme de 15-20 fantastique voilà je voulais vous remercier pour votre participation et remercier monsieur Germain et monsieur Parc et puis si vous voulez rajouter des choses nous avons encore 5-10 minutes si vous souhaitez rajouter des choses en tout cas je vous remercie